Salut, c'est Kaskul et on se retrouve déjà pour ce sixième épisode des jeux FBA Libretro 5x5. Et donc dans cette vidéo, on devrait voir Rampers, un jeu un petit peu à la Pac-Man où pour tuer les ennemis, il faut pousser les murs sur eux. C'est pas évident, évident, mais c'est pas désagréable à jouer. Donc pourquoi pas, on verra Rigard, puisque je l'ai zappé la dernière fois, je voulais le montrer et puis je me suis trompé. Donc on va voir Rigard cette fois-ci, j'avais dit qu'on verrait Super Gemfighter Minimix et Super Puzzle Fighter 2. Mais on ne les verra pas, je pense qu'ils sont vraiment suffisamment connus pour ne pas que j'ai à vous les présenter. Mais ils feront peut-être l'objet d'une prochaine vidéo sur les jeux Street Fighter peut-être ou je ne sais pas. Alors on verra The Punisher, vous allez me dire mais lui aussi il est vachement connu. Mais quand je demande à quelqu'un, donne-moi un beat them up de chez Capcom, on me sort soit de Final Fight ou soit de Cadillac et Dinosaure. Donc voilà, j'avais envie de vous présenter The Punisher qui est vraiment un excellent beat them up. On verra Three Wonders, c'est pas que je voulais spécialement le présenter mais comme j'ai présenté Capcom Sport Club, donc la compile des trois jeux de sport, je trouvais que c'était donc normal de présenter la compile des trois jeux. On a un jeu de plateforme action, un jeu de shoot, un shoot horizontal et un jeu de puzzle. Tumble Pop, je ne vais pas le présenter, moi je l'ai quand même mis en favori, ça ressemble très fort. En fait c'est la même chose que, je reviens en arrière, voilà, Jumping Pop. Personnellement, je préfère même le Tumble Pop, même s'il est peut-être plus vieux, je ne sais pas, ici ils disent qu'il est 2001, ça me paraît quand même bizarre. Celui-ci serait de 91, je ne sais pas, non je ne crois pas. Enfin, que celui-là soit de 91, oui, l'autre non. On ne verra pas Undercover Cops, d'ailleurs je vais le retirer des favoris. C'est un jeu Irem et sur FBA il ne tourne pas bien, tout ce qui est jeu Irem je vous conseille quand même Meme. Donc il fera peut-être l'objet d'une vidéo sur Meme. Et donc on verra plutôt Violent Storm à la place, qui ressemble très fort à Final Fight, sauf ici c'est un jeu de Konami. Les couleurs sont un petit peu palotes, mais la musique est complètement folle, donc voilà. Ce sera tout pour cet épisode 6, et il devrait normalement y en avoir un 7ème, mais pour l'instant je n'ai plus 3 jeux à présenter. Donc on verra bien, oui j'ai mis un Wonderball. On verra bien, il faudra que j'en trouve 2 de plus. Enfin bon, c'est parti, on attaque tout de suite avec Rampers. Et bien on y est, donc je vais rajouter un petit peu de crédit. Voilà, un crédit ce sera suffisant, comme d'habitude on garde la même formule. Ce que je peux zapper c'est un 3. Je vais essayer d'expliquer vite fait. Donc on a la possibilité de tuer les ennemis en poussant les murs sur eux. Voilà, bon lui je ne l'ai pas eu, mais ce n'est pas très grave. Alors il faut absolument ramasser toutes les clés sans trop trop traîner, parce que les monstres sont quand même assez dangereux. Voilà, une fois qu'on a toutes les clés, le portrait apparaît et on peut passer au niveau suivant. Bon, ça n'a pas l'air compliqué comme ça, mais ce n'est pas si simple que ça. Hop, on diminue, on récupère la clé. Il faut savoir que les ennemis crachent du feu et ils peuvent le faire de vachement loin en fait. Du coup c'est quand même dangereux. Voilà, là c'était tout juste, j'ai eu le temps de récupérer la dernière clé. Et on passe au niveau suivant. Euh, ouais je sais que normalement je ne suis censé faire qu'un niveau, mais là ils sont tellement cons. Oh, 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 oh. Non ! On veut faire attention à cette chose. Est-ce que je peux l'avoir au passage ? Lui, bien vu. Voilà. Est-ce qu'il va repousser ? Oh, je voulais pousser le mur sur lui, mais il l'a poussé avant moi. C'est ballot. Voilà, ça c'est fait. Là il va pousser le mur. Je regardais celui d'en bas et... Non, comme je disais, ce n'est pas si simple que ça. Et bien on est game over, donc on va déjà passer au jeu suivant. Ce deuxième jeu, c'est donc Rigard, un jeu de chez Tecmo. Qu'on va voir tout de suite, on ne va pas trop rentrer dans le détail. C'est un jeu qui n'est pas évident non plus. Donc on peut sauter, frapper et on peut aussi frapper, voilà, quand on met le stick vers le haut, il fait, il frappe en arc de cerf. Il va falloir faire attention parce que ce n'est pas un tir maric non plus. C'est un jeu qui n'est pas récent récent, on ne va pas se le cacher. Voilà, c'est bon, c'est bon. Alors, le tir en arc de cerf n'est pas miraculeux parce qu'en fait, si on rate l'ennemi, il se retrouve dans l'arc et il ne se fait plus toucher par ce tir, donc c'est un peu problématique. Enfin problématique, c'est comme ça que ça fonctionne quoi. On a la progression du niveau en bas à droite, je ne sais pas si on voit bien, on voit où on en est, on voit que j'avance plutôt pas mal. Voilà, une fois qu'il est trop près de moi, même le tir en arc de cerf ne fonctionne pas. Et voilà, on termine donc ce premier niveau. Je crois qu'on a déjà vu à peu près à quoi ça ressemble. C'est un jeu qui est plutôt sympa, qui n'est pas facile facile. Et oui, il a appris un petit peu d'âge, mais je trouve que graphiquement, ça va avec cet overlay, ce shader, je trouve qu'il passe plutôt bien. Voilà, et on passe déjà au troisième jeu de cette vidéo. Et ce jeu, c'est donc The Punisher, un des tout meilleurs beat them up, tout confondu d'ailleurs, je pense, avec Battle Circuit, qui est vachement bien lui aussi. Donc voilà, j'ai mis un crédit et on est parti. On va essayer de ne pas faire trop ridicule non plus. Pareil, si on arrive à faire un niveau avec un crédit, on fait un niveau. Par contre, ici, du coup, ce sera peut-être un petit peu plus long que dans l'autre jeu. Voilà. Qu'est-ce que je fais ? Pourquoi je saute ? J'aime bien ce côté onomatopé, comme dans un comics. Ça rend plutôt bien. Alors, on a la possibilité d'utiliser les bombes. Si je me rappelle bien, ça se fait quand on est en l'air. Ça doit être les deux boutons en même temps. On verra après quand on en aura besoin. On ramasse du bonus. Pour l'instant, je suis full vide, donc je n'ai pas vraiment besoin de ramasser de la bouffe. Par contre, les grenades, je ne suis pas contre. Bon, tant pis, je la prends, puisque de toute façon, je suis obligé d'avancer. Alors, quand j'appuie sur les deux boutons en même temps et que je suis au sol, je fais une espèce de tour roulade, comme ça. Ça coûte évidemment des points de vie. Voilà, là, j'utilise une grenade. Je vais prendre le poulet. Voilà, tout de suite, ça va mieux. Ah, je n'ai pas eu le temps de prendre la batterie. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas moi qui accélère. On peut, pendant la cinématique, maintenir la touche de coup de poing pour accélérer le temps. Ça, c'est plutôt chouette pour ceux qui ne veulent pas trop attendre. Bon, ça, c'était un coup dans l'eau, par exemple. Allez. Je n'ai pas envie de me faire emmerder par ceux-là, du coup, je me serre des grenades. Voilà, c'est tout. Ah, je m'en sors plutôt bien, je dois dire. Ah, je ne voulais pas faire ça, ce n'est pas grave. Ah, le katana m'intéresse. Je ne peux pas le cacher. Ça commence à piquer. On va encore utiliser la grenade, ce n'est pas grave. Bon, eh bien, je crois que j'ai perdu une vie. Voilà, c'est con parce qu'il était mort. J'ai perdu une vie vraiment au dernier moment. C'est dommage. Mais ce n'est pas très grave. Donc voilà, on vient de faire le premier niveau. C'est vrai que ce n'est pas le plus long. Mais ça nous permet de nous rendre compte qu'on se retrouve devant un build-em-up plutôt agréable. Le joueur 1 joue le Punisher, alors que le joueur 2 joue... Je ne sais plus comment il s'appelle. Je ne sais plus. Je le connais, je connais à fond les Avengers. Je ne le vois plus. Tant pis. Ça me reviendra plus tard. Je marquerai sûrement le nom au montage. Il y a même eu un film avec David Hasselhoff. Si, si. Bon, eh bien, on passe au jeu suivant. Et ce jeu, c'est donc Three Wonders. C'était Nick Fury, le type. Putain, ça me revient maintenant. Et donc, il y a eu un film Nick Fury avec David Hasselhoff. Si, si. C'est un truc de fou. Bon. Je vais mettre du crédit, voilà. Alors, ici, c'est comme... Par contre, je n'aime pas d'avoir un shader quand je suis sur un jeu qui n'a pas son overlay, voilà. Donc, je vais retourner dans Shaders, voilà, ici. Et je vais lui remettre simplement le BS NES Gamma. Voilà, le shaders de base. Ça devrait être bien. Voilà. Donc, c'est comme dans Capcom Sport Club, ici, une complique de trois jeux. Donc, on a un jeu d'action, un jeu de shoot et un jeu de puzzle. On va commencer par le jeu d'action. Enfin, j'ai pas... Si, j'ai une entrée, voilà. Faut faire start. Midnight. J'ai pas eu le temps. Et on se rend compte qu'en fait, il est pas mal du tout. Déjà, il est joli. On peut tirer vers l'avant ou vers l'autre. Aussi vers l'arrière. Les deux boutons, en même temps, ça ne fait rien, du coup. Et on avance, en récupérant les affaires. Bah, c'est pas foufou, mais c'est vrai qu'il est vachement joli. Bon, je me suis fait toucher. C'est pas de pouls. Voilà. J'améliore bien mon arme. Là, il n'y a pas à dire. Ça se passe plutôt bien. Il y a un gars avec un lance-là. M'en foutez-ce que je peux. C'est un truc comme ça. Voilà. Oh, je m'en fous. Je vais prendre tout le corps. Faut faire attention au temps, mais là... Oh, merde. J'allais dire, on est bien. On en a récupéré, vu que je viens de le mettre. Oh là là. Je joue comme une merde. Comme dalle, oui. Bon, c'est pas grave. De toute façon, il fallait que je ne traîne pas trop. Je vais juste faire comme ça. Est-ce qu'il va quitter le jeu si on est game over ? Ou est-ce que je vais devoir faire un WC ? Je ne me rappelle plus. Midnight Wanderer. Ok, on va passer au deuxième jeu qui s'appelle Chariot. Qui est un shoot horizontal dans le même thème que Midnight Wanderer. Ça va être les mêmes ennemis. Je crois qu'on a le même personnage. En tout cas, le même genre. Si je maintiens la touche de tir, il fait quand même une bonne petite rafale. Donc ça, c'est chouette. On n'est pas obligé de combiner comme des fuls. Et on se retrouve devant un petit shoot qui n'a rien de désagréable. Qui est plutôt bien fait. C'est joli. C'est classique dans le genre. Enfin, je... On s'améliore petit à petit en ramassant les items. Rien de très original. À part le fait d'être dans un thème d'un jeu de plateforme. On a cette queue qui nous protège un petit peu comme dans Dragon Braid. On avait déjà testé plus tôt. Je crois que c'était dans la première vidéo. Enfin, peut-être la deuxième, je ne sais plus. Mais bon... Ce n'est pas tout à fait pareil. Ça, c'est un autre coup de tir. Est-ce que ça me consomme quelque chose ? Non. Hop, 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 hop. Ça va le jeu. Je ne parle pas beaucoup, mais bon, je n'ai pas grand-chose à dire. Je pense qu'on voit ce qui se passe. Oh, shoot. Ça, c'est un grottier. Ça, c'est chouette. Je pense qu'on m'entend quand même taper la manette. Il faut quand même taper. Il ne faut pas y aller comme un fou. Mais il faut quand même garder le rythme. Pas plus pour le bonus. Là, je crois qu'on est game over. On est game over. On va ne pas faire continuer. On va passer au jeu suivant, qui est dans un thème complètement différent. Et cette fois-ci, on va se retrouver dans un jeu qui va nous rappeler un petit peu, justement, Rumpers qu'on a vu en début de vidéo. On va pouvoir tuer nos ennemis en poussant les blocs. Et le but est de ramasser les cœurs. Non, de tuer tout le monde. Voilà. Tous ceux qui sont à l'intérieur. On va en refaire un, parce que là, c'était un peu court. Il est pas mal, mais... C'est un style, quoi. Attention aux bombes. On va pousser par là. Jut. Ah ! J'ai été touché. Il faut que je fasse plus attention. Il faut que je trouve une stratégie. Ok. Je vais descendre. Voilà. Ça fait deux de moins. Ça, c'est fait. On enchaîne. Je vais sortir d'ici. Ah, je suis revenu sur mes pas. J'ai fait une fausse manip. J'aurais peut-être pas dû jouer avec le stick analogique, mais c'est pas grave. Le but, c'est juste de découvrir. Tiens, la configuration n'est pas tout à fait la même, ça ? Oh, non, ça va, la bombe ne me touche pas. Ça, ça donne des points. Il est paralysé. Voilà. Vite. Et je pense que c'est bon. Ben, c'est pas si mal. Et c'est déjà le quatrième jeu de cette sélection. On va maintenant passer au cinquième. Et ce cinquième jeu, c'est donc Violent Storm. Un jeu de chez Konami plutôt sympathique. Rien que la musique me fait marrer. Par contre, je le trouve un petit peu pâle au niveau des couleurs. Ben, bon, ça n'a pas vraiment une grande importance. Voilà, je prends Wade. C'est un jeu qui fêterait années 80. Voilà, voilà, donc c'est certes un beat the map tout à fait classique, mais je le trouve vraiment agréable à jouer, rapide et avec une musique de fou. Donc, voilà, c'est marrant. Est-ce qu'il fait quelque chose avec le deux boutons en même temps ? Oui, alors là, je ne perds pas de point de vie, puisque je perds des points de vie en utilisant cette attaque, je crois, si je touche un ennemi. Voilà, c'est bien ça. Alors, ça ressemble très fort à un Final Fight, on ne va pas se mentir, mais le principe, c'est qu'il soit bien, c'est quand même le principal. Mais toujours debout, moi, j'ai obligé aussi. Ils aiment bien de nous faire jouer dans des gares, j'ai remarqué, dans le midième up. Allez. Je n'aime pas le gars que je viens de voir passer à l'arrière-plan. En général, c'est mauvais signe. Mais effectivement, il est plutôt là. Là, je ne vois plus, c'est embêtant. On ne m'empêche pas d'être quand même vachement résisté. Ah, on va voir ça. Ah, ça te touche. D'Abel, ça fait. Bon. Ah non, je ne suis pas game over. Allez, viens. Mais qui range des pneus dans son plafond ? Voilà, voilà. Il me reste 13 secondes, donc j'ai envie de dire, j'étais large, j'étais large. Et ça clôture déjà cette vidéo, c'était déjà le cinquième jeu. Donc, je vais quitter ici et on se retrouve la prochaine fois pour le prochain épisode qui sera probablement le dernier. Je ne sais même pas s'il y en aura cinq dedans. Il va falloir que je cherche un petit peu pour en trouver. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501